Sous-titrage ST' 501 Ils n'avaient plus de force. Certains ont essayé de s'enfuir, mais ils se sont fait tirer dessus. Il y avait une femme et son bébé qui pleuraient. Ils devaient avoir faim. Ils l'ont tué avec son bébé. Ils emballaient les morts dans du papier journal. Ils nous obligaient à charger les corps dans un camion. Et ils allaient les jeter on ne sait pas où. Ça a duré plusieurs jours. Puis un matin, sans comprendre pourquoi, ils ont poussé une cinquantaine d'entre nous dans un camion. C'est juste que je t'aime et je me touche vachement en fait. Est-ce que je laisse mes cheveux comme ça? Est-ce que vous préférez qu'ils soient attachés? Non, moi je... Qu'est-ce que ça donne? Ma fille s'est noyée. Je n'ai pas pu l'aider. Elle était belle, tu sais. Tu as des enfants? Oui. Alors je n'ai pas besoin de t'en dire plus. Tu comprends. Un jour, j'avais dix ans, mon père a été exécuté devant moi avec un autre homme. Heureusement, il n'a pas eu le temps de voir que les rebelles ce jour-là ont aussi kidnappé Moustapha. Ils l'ont enrôlé comme soldat. Il avait douze ans. On ne l'a jamais revu. Ils m'ont tiré du groupe avec un autre de mon âge. Ils ont voulu qu'on viole une femme. J'ai refusé. Je préférais mourir plutôt que de faire ça. Alors ils m'ont balancé un coup dans la tête. Je suis tombé. Ils m'ont battu à coups de pieds et de barres de fer. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas tué. Il y en a à qui ils mettaient une arme sur la tempe s'ils ne le faisaient pas. Alors... Je suis restée là plusieurs jours. Je ne sais pas combien de temps exactement. Il est venu avec d'autres hommes. Je crois que je me suis évanouie. Je ne sais pas combien de temps tout ça a duré. Quand je me suis réveillée, pendant quelques secondes, je ne savais pas si j'étais morte ou vivante. Il m'a obligée à faire toutes sortes de choses. Des fois, il demandait juste que je le touche. Des fois, il voulait coucher avec moi. Il s'en allait, puis revenait. Ça recommençait. Des fois, je faisais comme si je ne réagissais plus. Il me donnait alors un peu à boire et à manger. Puis il recommençait. Et un jour, il a oublié de fermer la porte à clés. Alors, je me suis enfuie. Ce que t'as raconté la petite, c'est un peu ce qui nous arrivait à toutes. J'ai été arrêtée par la police et emmenée à la grande prison appelée Grey Garage. C'était très sale et très bruyant. On entendait les gens crier de douleur. Il y avait des morts par terre. En tout cas, ils ne bougeaient plus. Des fois, des prisonniers devaient les emmener dans une autre pièce. Puis on ne savait pas trop ce que les gardes en faisaient. Une fois, il y avait un couple. Les gardes sont venus violer la femme devant tout le monde. Et ils ont placé le mari sur une chaise en face. Ils le forçaient à regarder. Ils lui mettaient une arme sur la tempe et le tapaient avec la crosse s'y regardaient ailleurs. Un jour, sans qu'on sache pourquoi, les gardiens ont tiré sur plusieurs prisonniers. Ousmane a reçu plusieurs balles dans les deux jambes. Il s'est vidé de son sang dans la nuit et il est mort au petit matin. Je suis resté près de lui toute la nuit. Je l'ai vu mourir sans rien pouvoir faire pour lui. J'ai juste été soulagé quand il s'est arrêté de respirer. J'ai pleuré, mon ami Ousmane. C'était un si bel ami. Après ça, j'ai décidé de m'enfuir. Il y a eu plein de moments où j'ai regretté d'être parti de chez moi. La chaleur de ma famille me manquait beaucoup. Mais il fallait écarter ses pensées. Je suis convaincu que la force est au fond de tout être humain. C'est quelque chose comme ça qui lui fait tenir le coup. S'il ne l'a pas, il meurt. On a été sauvés par un pêcheur qui nous a ramenés vers la plage. Mais au bout d'une heure, on arrivait sur le bord. On nous a tirés dessus. Il y a eu 13 morts. 10 fans, un petit garçon et 2 bébés. Certains ont fui, mais on était un petit groupe qui a voulu sortir les corps sur la plage et au moins faire une prière. Puisque de toute façon, on ne pouvait plus les emmener avec nous. Parmi les morts, il y avait mon ami Mireille. Quand je suis arrivée en Libye, je ne connaissais personne. Je suis restée seulement 3 semaines. Parce qu'après, on m'a présenté quelqu'un qui m'a demandé si je voulais partir. Après, on m'a mise en relation pour prendre un bateau. Il n'y avait rien à boire, rien à manger et plus d'essence pour avancer. Chacun se débrouillait comme il pouvait. Dans le bateau, j'avais mal au ventre. Et mon ami Silla aussi. Il avait avalé de l'eau et du gazole. Je l'ai tenu jusqu'au bout. Je ne voulais pas dormir pour ne pas le quitter. Pour ne pas qu'il tombe complètement au fond du bateau. Il m'a vomi dessus. Il m'a chié dessus. Je lui tenais la main parce qu'on avait peur. Et maintenant, il n'est plus là. Et moi, je suis vivant. Tu vois, la nuit dernière, je me suis réveillé en sursaut. Je croyais qu'on était encore sur ce bateau. Ça bougeait sur le pont. Et quand j'ai regardé autour de moi, ça m'a fait bizarre. Si je ferme les yeux, je vois mon ami. Mais si j'ai les yeux ouverts, je le vois aussi. J'étais dans le bateau où il y a eu 99 morts. Je sais que vous avez ramené des morts avec nous. Je voudrais savoir si mes copains en font partie ou s'ils sont restés dans la mer. J'ai eu peur pour mon petit frère. Il avait avalé beaucoup de gazole et de salé. Il ne répondait plus. Quand l'hélicoptère est venu le chercher, j'ai cru que je l'avais perdu. J'ai cru qu'il était mort. Comment j'allais le dire à mes parents ? Dieu merci, il va mieux. On m'a prévenu que ce serait long avant d'avoir un droit de circuler en règle. J'ai peur de ne pas m'y faire. Tu sais toi combien de temps ça dure ? Ma famille est à Londres. J'aimerais tellement être avec elle. Je pourrais mieux patienter. Je pourrais redevenir quelqu'un. Je suis comme ma maison. Une ruine. ... Sous-titrage FR ? ...